bonjour les amis re bonjour les amis alors me voici de retour et je change de casquette le samouraï disparaît au profit de photothérapie alors effectivement j'ai besoin d'une casquette parce que vous le savez nous sommes à miami et ça tape alors aujourd'hui une vidéo assez marrante qui va un peu bouleverser ce que l'on sait à savoir le raisonnement que j'ai appliqué pour trouver des traitements au cancer je l'applique aussi à la photo à savoir que font les gens habituellement ils ont un appareil de photo ils choisissent l'appareil de photo ils achètent la gamme d'objectifs qui va avec l'appareil de photo et un jour l'autre et ben on regrette on regrette on dit ah ben c'est dommage maintenant j'ai tous ces objectifs et j'aurais bien voulu changer de marque ça m'est arrivé puisque pendant 50 ans j'étais nikon nikon et quand nikon a commencé à être dépassé jusqu'à il n'y a pas très longtemps c'était the top avec le d850 et j'ai laissé tomber le d850 et j'ai fait l'erreur de le vendre avant de me racheter le z7 mon dieu quelle déception alors cette déception je ne suis de le tous les gourous tous les north drop tous les gens en anglais sur les sites américains ou anglais ont été déçus de tous les sony jusqu'à présent alors aujourd'hui il va peut-être sortir un z9 qu'ils annoncent mais qui va être hors de prix 6000 ou 7000 dollars donc de toute façon et on parle de 50 millions 45 millions de pixels alors que le sony qui coûte 3100 3100 les amis le a7r4 voilà celui ci à 61 millions de pixels et c'est un mirrorless et il a tout et il a surtout une capacité de de mise au point absolument extraordinaire cas par canon avec son double pixel personne n'arrive à imiter à ce jour alors en quoi va consister cette vidéo d'abord je vais vous faire comprendre que l'on peut avoir exactement de la photo full frame avec les trois types de capteurs alors le premier capteur le plus petit c'est le lumix le lumix g9 par exemple mais vous pouvez avoir le gh5 vous pouvez avoir plein d'autres modèles et si sur ce gh9 gh5 celui là c'est le g9 vous mettez un speed booster métabone alors qui ou qui a un coefficient multiplicateur de 0 64 c'est à dire que il va grossir à peu près de 1 2 et quelques 1 2 ou 1 3 mais on va arrondir à 1 3 le 0 0 71 16 1 42 j'arrondis à 1 4 donc c'est plus facile pour calculer alors là c'est un speed booster les amis qui est fait pour canon alors qu'est ce que je fais je prends une optique canon je la monte dessus et je constate quoi les amis je constate déjà que si je me mets au minimum et bien j'arrive à avoir une ouverture maximale je descends de 3.2 de 3.2 au lieu de 4 au plus petit si je vais à 400 mm j'ai une ouverture de 3.9 au lieu de 6.3 alors on y gagne énormément c'est comme si on avait acheté une optique beaucoup plus cher les amis alors tiens je vais vous faire la photo alors voyez c'est ça fait pas de bruit sigma ça c'est le sigma 100 400 et pourquoi j'ai acheté ce sigma 100 400 parce que j'ai eu la déception de voir que le tamron les amis l'optique tamron 100 400 fonctionnait moins bien alors et ben voilà alors je me suis dit bon c'est pas grave je vais revendre le tamron et je vais quand même acheter le sigma avant de revendre le tamron de manière à pouvoir vous faire cette vidéo de comparaison alors qu'est ce que j'ai fait les amis et bien ce que j'ai fait c'est qu'avant dès que je l'ai reçu j'ai upgradé mon métabone mon métabone speed booster 064 xl et j'ai eu l'agréable surprise agréable maintenant j'en ai deux de constater que aujourd'hui tamron marche tout aussi bien les amis que voilà marche tout aussi bien focus tout aussi bien tout aussi rapidement que le sigma donc j'ai deux appareils qui font double emploi alors là avantage tamron pourquoi parce que c'est un 4 5 6 3 donc je recommence je l'allume je me mets au minimum voilà je vais là je suis à 500 f4 je vais descendre c'est dans l'autre sens et là qu'est ce que je constate les amis c'est qu'au lieu d'être à 3 2 je suis à 2 9 et sur toute la plage je gagne à peu près un demi diaphragme sur toute la plage et à 6 3 et ben ça redevient normal alors un truc à quoi il faut s'habituer c'est que tamron tourne dans ce sens pour aller de 100 à 400 et le sigma de 100 à 400 dans l'autre sens donc ce qui fait que très souvent on dit bah tiens mais qu'est ce qui se passe et hop et je perds une petite fraction de seconde alors là maintenant je suis à effectivement 3 9 voyez pareil 3 9 comme le sigma quand je suis à 400 si maintenant je me mets à 300 je suis à 3 6 je me mets à 200 je suis à 3 3 je me mets à 135 ça a dû bouger la luminosité puisque je suis toujours à 3 2 je me remets oui ça a bougé c'est à dire il y a plus de luminosité donc je redescends je suis à 100 et je suis bien à 2 9 je remonte à 135 je continue je suis voilà les amis en ce qui concerne le lumix g9 alors je vous rappelle on gagne un diaphragme un tiers par rapport à au speed booster de deux autres marques que j'essaierai aussi pour vous montrer c'est le com light ou le viltrox mais ça c'est des 0 71 le seul qui existe en 0 64 c'est métabone voilà les amis en ce qui concerne ce premier appareil alors maintenant quel est l'avantage je vous disais que avant on achetait une marque et on choisissait la gamme d'objectifs alors moi j'ai un raisonnement différent j'ai hélas et je vais peut-être les débarrasser les optiques encore lumix alors je garderai bien sûr le 10 le 12 60 parce qu'il est vraiment étanche le boîtier étant vraiment étanche c'est le seul appareil que vous pouvez vraiment prendre quand il pleut quand je vais au québec quand je vais dans la neige quand il pleut de rue et ben j'ai pas peur avec cet appareil j'ai peur avec les sony bien qu'on dise qu'ils soient tropicalisés c'est pas du tout la même chose et j'ai encore plus peur avec le petit canon full frame alors pourquoi full frame et ben là il ne l'est pas pourquoi parce que c'est le canon m6 mk2 alors cet appareil est je le trouve fantastique alors où c'est encore un avantage d'avoir des appareils différents c'est que c'est un APS C donc il a un coefficient multiplicateur de 1.6 les amis ce qui veut dire que mon 100 mm est devenu un 160 mm j'ai la bague d'adaptation canon canon M les petits canon pour ce petit boîtier à canon EF c'est à dire les anciens réflexes les anciens DSLR comme on dit aux Etats-Unis alors si je me mets à 400 j'ai bien un coefficient 1.6 6 x 4 24 j'ai un 640 mm et donc avec le même boîtier les amis je passe du 140 à 640 je passe si je change cette bague d'adaptation la bague canon si je mets à la place la bague le speed booster Viltrox et bien j'ai un coefficient de 1.1 et oui à ce moment là mon 100 devient un 110 et mon 400 devient un 440 donc à peu près la même chose mais avec un avantage énorme c'est que là aussi j'ai gagné un diaphragme quand vous voyez la différence de prix entre un 70-200 Canon ou Sony et le même 70-200 2.8 les prix doubles et là vous l'avez gratuitement les amis et vous avez du résultat plein format full frame alors ça vous allez trouver je vais pas vous expliquer tout ça autrement ma vidéo elle n'arrête plus vous allez trouver sur tony nordstrop nous l'explique bien il ya des quantités de sites où vous allez le comprendre cette différence alors maintenant le dernier alors je filme avec le a7 III le succès de l'année 2019 et 2020 jusqu'à présent là vous voyez la canon le canon il n'y a rien dedans le Viltrox il y a le vert et ce qui fait que c'est un speed booster et maintenant les amis le sony alors le sony je peux mettre les optiques sony mais un 100-400 de chez sony euh... n'existait pas Canon euh... pour sony euh... n'existait pas Sigma pour sony et n'existait pas en Tamron pour sony mais aujourd'hui il est sorti alors si vous préférez n'avoir que des optiques sony bien c'est bien sûr je préfèrerais avoir aujourd'hui le Sigma pour sony qui coûte 900 et quelques dollars alors que le 100 400 de chez sony coûte 2500 dollars alors pourquoi je préfèrerais avoir le sony et bien le le Sigma pour sony parce que la bague d'adaptation Sigma mc11 n'accepte pas ne fonctionne pas pour le fast tracking c'est à dire euh... qu'il n'a... qu'il euh... dans les autres systèmes de... de mise au point et la mise au point la plus intéressante la plus rapide en cerveau c'est à dire que vous avez un oiseau vous mettez le champ large pour l'autofocus vous euh... voyez un oiseau alors vous dirigez votre appareil bien sûr vers l'oiseau automatiquement quand sony va trouver le point même s'il est à l'extrême droite à l'extrême gauche au centre en bas en haut il va trouver l'oiseau immédiatement parce qu'il va voir que rien ne bouge sauf l'oiseau et donc il va se mettre dessus mais l'oiseau lui il va continuer à bouger et donc là vous ne pourrez pas faire de rafale avec cette optique là pourquoi ? tout simplement parce qu'il sera incapable de faire la mise au point immédiatement alors que le Sony le Sigma pour le Sony ou le vrai Sony lui continuera à faire la mise au point et vous aurez la série complète de photos parfaitement nettes dans laquelle vous pourrez choisir celle qui vous plaît le plus alors moi hélas j'ai le 100-400 qui ici bien sûr c'est un full frame hop alors j'ai la possibilité voilà j'ai mon tracking mais mon tracking vous voyez je me mets comme ceci je me mets sur l'appareil photo je déplace ma caméra je l'amène et il a gardé la mise au point dans l'angle il a gardé la mise au point sur l'appareil mais par contre un oiseau et bien il va le perdre il va le perdre pourquoi ? parce qu'il va se déplacer comme ceci et donc je pourrais difficilement et ce ne sera pas assez rapide pour faire une série de photos je pourrais faire une photo et une fois que j'ai fait la photo voilà je me remets je fais la photo je bouge je fais la photo hop j'ai déclenché et bien maintenant vous voyez il m'a pris la mise au point là-bas au fond il a quitté après avoir la photo il a quitté mon appareil ma cible mon appareil de photo voilà les amis alors maintenant sur sur un plein format bien évidemment avec des optiques plein format vous n'avez aucun bénéfice de diaphragme puisque plein format sur plein format et bien l'appareil tourne et fait les photos en plein format alors le seul avantage c'est que vous pouvez en achetant ce MC11 de Sigma mettre toutes les optiques Canon quelles qu'elles soient je dis bien plein format alors les optiques j'ai fait une erreur les optiques pour Canon c'est-à-dire ça peut être Sigma Tamron ça peut être n'importe quelle marque possible et imaginable et ça marchera grâce à ceci alors là aussi effectivement j'ai upgradé mon MC11 et maintenant mon MC11 lui aussi accepte les Tamron alors qu'avant je vais le mettre alors qu'avant j'entendais beaucoup de bruit quand j'essayais de faire la mise au point j'entendais beaucoup de bruit et la mise au point se faisait très difficilement voilà je le mets et je me dirige vers vous voilà rigoureusement plus aucune différence alors je râle je râle parce que j'ai acheté cette optique pour rien ou celle-ci alors maintenant pourquoi je hésite sur quelle optique garder et laquelle ne pas garder alors c'est évident que garder 200 400 ça ne sert à rien ça ne sert à rien par contre je pense que je vais garder le Sigma bien que celui-ci ouvre à 4, 5 à 100 et celui-ci à 5 pour une raison toute bête les amis c'est que celui-ci dans mon sac photo il entre et celui-ci regardez et voilà il est un tout petit peu trop haut ce qui fait que je n'arrive plus à fermer mon sac photo donc voilà alors celui-ci j'avais déjà la bague vous voyez pour le mettre sur le pied parce qu'à 400 et bien c'est difficile quand même de faire des photos à main levée j'y arrive pas avec le Sigma et bien j'ai commandé mais c'est des des bagues d'adaptation il n'était absolument pas prévu à l'origine pour mettre une bague permettant de le monter de le monter sur un un trépied alors je suis fatigué les amis ça fait maintenant je suis à mon huitième jour de jeûne et je commence vraiment à fatiguer et de ce fait je sens que je recommence à trembler alors alors voilà et habituellement ces appareils les amis ont un socle et donc si je mets ce socle là dessus voilà alors est-ce que ça suffira ou est-ce qu'il vaudrait mieux pour l'équilibre que la bague la bague je ne me rappelle même plus comment ça s'appelle en français de soutien j'irais dire pour le tripod va être là et donc le poids sera beaucoup plus équilibré si je prends une bague voilà les amis alors on peut faire du full frame avec ce petit appareil qui est fantastique les amis qui fait 33 millions de pixels qui a des avantages qu'on ne compte plus d'abord ceci vous pouvez l'enlever à ce moment là vous pouvez retourner votre écran et vous pouvez vous filmer vous-même donc bon bien sûr encore un avantage il fait du 4K certains disent que le 4K de cet appareil est moins bon que le 4K du Sony avec lequel je suis en train de filmer ou du nouveau Sony est bien sûr moins bon que le Lumix puisque le Lumix fait même du 60 images seconde en 4K et il fait du 10 bits ce que les autres ne font pas mais bon il est beaucoup plus gros vous voyez celui-là il est tout petit et si vous prenez les séries d'optique pour M qui ne sont pas nombreuses mais suffisantes si vous allez en vacances et bien à ce moment-là vous vous retrouvez avec un tout petit appareil très pratique que vous pouvez mettre dans la poche et alors vous avez une poche pour l'appareil une autre poche pour l'objectif vous avez deux zooms et vous êtes complètement tranquille les amis ben voilà je pense vous avoir tout dit alors vous voyez vous voyez que celui-ci si je mets la bague d'adaptation dessus il fait la même taille donc l'autre c'est la taille de la bague d'adaptation en moins alors différence de qualité aucune les deux sont water sealed c'est-à-dire ne résiste à l'eau mais pour ceci il faudrait un boîtier qui résiste aussi alors ce petit canon ne résiste pas vraiment vraiment à part les appareils les DSLR très chers qui coûtent 5000 à 6000 dollars et qui sont aujourd'hui dépassés le seul qui soit vraiment waterproof si je peux appeler ça plutôt water resistant il n'est pas fait pour être mis dans l'eau mais il est fait pour recevoir de l'eau et bien c'est le Lumix G9 alors mais mais vous devez mettre entre les deux entre ça et ça vous devez mettre un speed booster ou une bague d'adaptation si vous voulez conserver le coefficient 2 c'est-à-dire pour que cette optique 100-400 devienne un 200-800 mais vous perdez le fait dans tous les cas le fait de monter une optique comme celle-ci Sigma sur un Lumix et bien vous perdez l'étanchéité si maintenant vous voulez absolument l'étanchéité vous n'avez pas d'autre choix que d'acheter le Lumix Leica 200-800 qui est en fait un 100-400 mais qui vous fait 200-800 et là tout est étanche les amis voilà alors je reviendrai je reviendrai là-dessus je vous donnerai des exemples de photos je vous montrerai ce que ça rend avec d'autres optiques alors actuellement pour vous mettre l'eau à la bouche et bien écoutez le 17-40 Canon L L qui vous savez ce que c'est c'est la série professionnelle qu'on trouve aujourd'hui très bon marché puisque vous savez que Canon est passé aux optiques RF par contre tous les reflex tous les DSLR utilisent toujours les Canon EF le 24-105 Canon L c'est-à-dire qu'entre ces deux optiques vous avez tout ce qu'il vous faut et si vous mettez ça sur le G9 les amis vous avez du full frame du plein format et les optiques au lieu de devenir des F4 deviennent ou plutôt restés des F4 deviennent des F2.8 c'est-à-dire des optiques qui coûtent le double et le résultat pour avoir essayé en comparant avec l'appareil avec lequel je filme à savoir le A7 III qui est un 24 millions de pixels celui-ci est un 20 millions de pixels mais le capteur étant plus petit que le Sony et bien vous avez quasiment une équivalence alors voir une différence dans la photo non à 100% voir une différence non par contre si vous voulez cropper davantage et bien oui pour le Sony le Sony vous pourrez le faire lui non parce que c'est là où le capteur plus petit un capteur 4 tiers micro 4 tiers va perdre par rapport à un appareil full format alors maintenant le top du top aujourd'hui les amis et bien pour moi je répète cette expression il n'y a pas photo c'est le Sony A7 R4 alors cet appareil je vous montre le Lumix oh là là je tremble les amis je suis vraiment je commence bon pour ceux qui me connaissent c'était un signe de guérison pour moi et dès que je fatigue dès que je redeviens faible du fait de ne pas manger et bien ça recommence ça recommence bon alors voilà ici non j'ai repris le Lumix qu'est-ce que je fais moi oui le Lumix et là j'ai le Sony alors là c'est le A7R4 alors si vous mettez les optiques Sony qui traquent qui traquent aujourd'hui il n'existe aucun appareil qui soit meilleur que celui-ci meilleur je parle en photo meilleur que le R5 ou R6 et de loin de Canon pourquoi parce que celui-ci fait 61 millions de pixels il traque son autofocus est encore plus rapide c'est vraiment le top mais je reviendrai dessus et je vous ferai des vidéos détaillées sur tous ces appareils et sur d'autres appareils en gardant les avantages que je viens de vous citer merci les amis 11 11 13